Un tableau du peintre néoclassique Charles Manier, 1768-1832, a été adjugé mardi à 2,2 millions d'euros, frais compris, à un acheteur britannique lors d'une vente aux enchères à Nantes, à thé, on a pris auprès de la maison de Vantivoire. « C'est un record mondial pour cet artiste », a déclaré le commissaire-priseur Bertrand Couton. Tableau-clé de la carrière de Charles Manier, cette œuvre, baptisée « Le départ de Télémac », représente le fils d'Ulysse pressé par Mentor de quitter l'île de Calypso. Elle avait disparu pendant plus de deux siècles. Le tableau avait été exposé au Salon à Paris en 1800 et 1810. Depuis, on avait perdu sa trace. Il était dans une famille du Val-de-Loire, qui l'a mise en vente, a précisé Bertrand Couton. Une bataille entre sept acquéreurs estimée entre 150,000 et 250,000 euros. L'œuvre a suscité une bataille d'enchères d'une dizaine de minutes entre sept acquéreurs potentiels, britanniques, chypriotes, français et allemands, avant d'être adjugés à 1,8 million d'euros, soit 2,232 millions avec les frais. C'est un acheteur britannique, enchérissant par téléphone, qu'il a finalement emporté. On avait tout mis en œuvre pour avoir une belle enchère, car c'est un tableau très important. Mais on ne s'attendait pas à ce que ça atteigne ce niveau-là, a raconté Bertrand Couton. Jusqu'à présent, la meilleure enchère pour cet artiste avait été réalisée en 1997 chez Christie, à New York, pour un tableau intitulé « La sagesse défendant la jeunesse contre l'amour », a adjugé 536. 000 $ frais inclus, selon la Maison Ivoire. Artiste célèbre de son vivant acteur de tout premier plan de la vie artistique sous l'Empire, artiste très célèbre de son vivant, Charles Ménier a notamment réalisé des tableaux militaires à la gloire de Napoléon. Lauréat du prix de Rome en 1789, on lui douait notamment trois plafonds du Louvre. Le tableau « Le départ de Télémac » était connu, car une gravure le représentant avait été exposée lors de la monographie de 2008. L'œuvre, de 154 cm sur 203 cm, avait reçu des éloges de la critique et du public lors de sa présentation au Salon de Paris, selon la Maison de Vente Ivoire. Son sujet est tiré du roman d'apprentissage de Fenlon publié en 1699, Les aventures de Télémac, réimprimées tout au long du XVIIIe siècle, selon la même source.